Musique Salut à tous c'est Retro Love, du Mule sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelques petites parties d'Elementalist, donc avec le build double dag hybride. Je vous le remonte pour ceux qui ne connaissent pas, donc on utilise la double dag pour principalement ses contrôles et sa capacité à se déplacer très vite. On utilise le signe de restauration, mais vous pouvez très bien utiliser aussi la glyphe dans le renouvellement de l'éther. On utilise l'explosion d'énergie qui fait des gros dégâts et en critique, pareil pour la vague des arcanes. Ensuite on utilise l'apparence nébuleuse pour devenir invincible et la glyphe élémentaire pour nous gérer avec l'élémentaire en fonction de l'affinité que l'on a. En rune, on utilise donc des runes d'érudits supérieurs qui augmentent la puissance et les dégâts critiques. Ensuite j'utilise l'amulette Berserker, vous voyez que vous avez 49% de chance de coup critique. Vous avez 2000 de puissance, donc ça fait quand même relativement mal, vous allez voir. Une augmentation des dégâts critiques de 48%. Et donc en... Ah oui, les cachets d'armes, pardon, je vous fais n'importe quoi. Les cachets d'armes, donc un saut de feu et un saut de précision supérieur, voilà. Ensuite en aptitude, alors on utilise le 6 ici qui permet d'infliger 20% de dégâts supplémentaires quand votre cible a 33% de sa santé ou moins. Le 10 qui inflige 10% de dégâts en plus avec l'affinité de l'air. En 5, vous prenez le talent qui vous supprime les altérations quand vous passez avec l'eau. En 6, les dégâts supplémentaires lorsque votre santé est à 90%. Ensuite en pouvoir des arcanes, vous prenez le 6 qui vous donne de la vigueur lors de vos co-critiques. Le 5 qui vous permet de gagner des bonus en fonction de votre affinité. Et le 11 qui permet de créer un sort basé sur l'affinité que vous avez quand vous esquivez. Voilà, donc c'est un build de roaming, donc il va falloir faire des courses entre les points pour être vraiment efficace. Vous n'êtes pas là ni pour tenir ni pour contester, même si je pense que vous pouvez tenter un petit contest avec ce build. Et donc voilà, attention, vous n'êtes quand même pas très résistant. Si vous avez des SPLT en face de vous, vous allez prendre méga cher. Sinon, de là de ça, vous verrez que le build est quand même plutôt sympa. Donc je trouve un groupe, ou alors je veux un BG, je ne sais pas encore, je vous dis à tout à l'heure. C'est parti pour deux BG, donc pas de tournoi toujours en LM. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne suis pas parti en tournoi, parce que j'ai eu des gros problèmes de connexion. Et donc on ne s'en a pas pu trop, trop se jouer ensemble avec l'équipe. Mais là, apparemment, les problèmes de connexion sont terminés. Donc c'est un problème apparemment qui était dû aux fournisseurs d'accès. Reposés en paix, tous ceux qui étaient chez Orange comme moi. Mais apparemment, c'est terminé. Donc on va prier pour que ça continue. Donc je me dirige vers le milieu. Il y a un voleur. Donc voilà, c'est un build assez offensif. Vous n'avez pas autant de survie qu'un build God Mode normal. C'est d'ailleurs pas trop un build qui, pour moi, est adapté pour le BG. Il est plus là, normalement, pour aller faire du roaming en tournoi. Pour vous permettre de courir entre les points. Le vrai, vrai point faible de ce build, c'est les altérations. Parce que vous n'avez pas assez de choses pour les dissiper. Quand vous êtes en God Mode, vous pouvez dissiper quasiment à l'instant même où vous le recevez. Là, vous n'avez vraiment que quelques petites techniques pour dissiper. Ce n'est pas assez. Quand vous allez tomber contre des nécros ou des voleurs altés ou des trucs comme ça. Les en voûtes. Enfin, en voûtes altés, il n'y en a pas. Voilà, certaines classes qui jouent quand même pas mal d'altérations. Vous l'avez vu. Comme j'ai démonté le... Je crois que c'était un nécro. Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas fait attention. Donc là, en parlant des voleurs altés, il y en a un, justement. Donc, faire très attention à ces zones. Voilà. Je vais bien rentrer dedans. Je pense que s'il n'est pas mort... Ah bah si, il est mort. S'il n'était pas mort, ça m'aurait su tarder. Alors, nous avons encore un voleur. Ah bah non, c'était un voleur. C'était un voleur. Donc, le gars que j'avais ennu. Qui joue. Et pépistolette. Ça, c'est drôle aussi. J'en ai revu après la mise à jour. Je n'ai pas fait très attention, effectivement, sur le voleur. Les gros bonus qu'ils avaient eu. À part le tournant et le nerf de la frappe du filou, là. Je ne sais pas s'ils ont eu un avantage à rejouer et pépistolette. Parce que du coup, c'est vrai, j'en ai revu pas mal. C'était bien la mode au tout début du jeu, ça. Ah, un beastmaster. Ça, c'est vraiment relou. Vous allez voir, là, on est deux sur lui. Vous allez voir comme ça tient bien. On est deux sur lui et... Et on est deux DPS. Là, c'est un voleur frappe du filou. Donc, un gros, gros DPS. Et moi qui fais aussi énormément de dégâts. Et regardez, il est tranquille. Il prend quasiment rien. Et nous, il prend super cher avec le pet et avec ses altérations. Voilà. Je comprends qu'il puisse y avoir des tanks. Ce n'est pas le problème. Dans tous les jeux, il y a des classes qui résistent bien. Le gros problème de cette classe, c'est sa résistance. Et les dégâts qu'il arrive à mettre. Regardez, il purge toutes les altérations. Il ne prend aucun dégâts. Et nous, regardez ce qu'il arrive à nous mettre. Regardez entre le pet et les altérations. Je suis sans arrêt obligé de me soigner. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, il faut être à deux classes de gros, gros DPS pour pouvoir le tuer. Ce n'est pas normal d'avoir des similatrices comme ça. Regardez les dégâts que je reçois. Un tank, c'est un tank, ce n'est pas un DPS. Il faudrait vraiment que la N-Ret fasse quelque chose là-dessous. Il faut qu'il y ait des hybrides, ok. Mais il faut que ce soit mesuré. Il ne faut pas qu'un hybride soit capable de mettre des coups à 2-3 000 avec les bestioles. Et avoir des altérations qui tapent à 700 en feu, par exemple. Ça, c'est inconcevable dans un jeu. Ah, tiens, le voleur alté. Ça, ça fait mal. Il faut vraiment que je le gère bien avec mes contrôles. Sinon, ça va être impossible pour moi. C'est un combat tendu. Très tendu. Ah, ils sont bien plus. Voilà, je ne peux pas. Avec un Big God Mode, je pense que ça aurait été bon. Mais là, ça ne le fait pas. A 2 contre 1, ça ne le fait pas. Donc là, il y a le guerrier. Alors, je le rentre dedans. Ah, il va se prendre la zone du 5. Ah non, je ne le fais pas. Il a le bloqué ou il a esquivé. Il faut que je prenne attention. Hop, un petit coup de soin. Un petit coup de contrôle maintenant. Je le rentre dedans. Voilà. Il résiste bien. Il tanque un peu, quoi. Il tanque même bien. En contrepartie, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Là, ça me dérange moins. Déjà, c'est que le mec, voilà, il tanque. Mais il ne décipe pas trop trop ses altérations. Il ne fait pas des dégâts monstrueux. Voilà. Là, ça ne me dérange pas. C'est un peu plus traditionnel, déjà, comme façon de voir le tank. Mais c'est ça. C'est peut-être un peu vieux jeu sur ce genre de jeu. C'est peut-être que la mode maintenant dans les RPG, c'est d'avoir une casque capable de tout faire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne me convient pas de voir ça. Voilà, c'est encore le rôdeur. Là, on est deux sur lui encore. C'est le pet qui me vient dessus. Regardez, petit à petit, il va remonter toute sa barre de santé. Donc là, il faut savoir qu'il a pris le combat, alors qu'il n'avait plus de vie, quand même. Ah, c'est moi qui vais peut-être l'avoir. Oh là là, c'est moi qui l'ai eu. Regardez, regardez les dégâts, les dégâts. Donc là, je n'essaie pas de l'achever, parce que si j'essaie de l'achever son pet, il va me tuer en même temps. Je vais attendre qu'il demande à son pet de le rez. Voilà, et là, je l'achète. Toujours faire ça avec les rôdeurs, parce que si vous essayez de l'achever au tout départ, son pet, vu qu'il tape entre 2 et 4 000, il va vous tuer. Donc attendez qu'il demande à son familier de le ressusciter. Et comme ça, le pet ne vous attaque plus et vous pouvez l'achever sans problème. Donc là, le voleur altération. Donc là, ça va être difficile, parce que je suis obligé de rester dans la zone pour tout simplement la garder. Et donc, je risque de me faire violenter. Ça, je vous ai dit, c'est mon point de faire, mais vraiment. Puis là, il a toujours 100% de sa santé. Je ne sais pas comment il fait, mais il sonne et bien. Regardez, il est obligé de faire une force, une force à lâcher la zone. Dès qu'il peut le faire, il vient de se plâmer sans 3 et je tombe. Ah oui, il a bien joué le coup. Je vous avais dit, c'est vraiment le point faible, ce genre de classe. Je ne pouvais pas assez le contrôler pour voir ce que lui mettait en dégâts. J'étais plus en train d'essayer de me sauver la vie et de gérer ma santé que de lui faire des dégâts. Et là, quand vous faites un combat comme ça, c'est que ce n'est pas bon, vous n'avez pas l'ascendant dessus et c'est quasiment sûr de le perdre. Là, c'était une poussée d'orgueil qui m'a forcé à continuer le combat. Mais je pense qu'en tournoi, je ne pense pas que j'aurais continué. Je me serais enfui, je pense, pour ne pas avoir à gérer le duel contre ce genre de classe. Enfin, ce genre de build. Plus ou moins, plus exactement. Donc là-bas, à mon avis, il va se barrer. Voilà. Lui, voilà, il ne cherche pas le deux contre un, vous voyez. Il cherche le duel. Alors qu'il a une classe qui est tout à fait capable, justement, de pouvoir gérer les infériorités numériques avec toutes ses furtivités. Donc là, il semble beaucoup. Faire attention. Voilà. Il est toujours le même voleur. Il est très, très attention à lui qui est fait beaucoup d'égnats. Hop, il a récupéré le tournant du micro, parce que c'est pas mal. Hop, j'assomme. La zone du 5, attention. Ouh, j'ai très, très vite coupé. Donc la partie était perdue. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé si vite. Parce que je commente la partie après coup. Enfin bref, c'est comme ça. En tout cas, la partie était perdue. Je pars d'un deuxième BG tout de suite. Donc vous voyez que j'ai pris la partie en cours. Nous sommes rouges. Donc je tag le point à proximité. Et puis bon, on va aller un petit peu dans le temps, voir ce qui se passe. Alors, il y a un micro. Ils font ça dessus, celui-là. Tac. Et quand je rentre devant et que j'arrive à faire mon site, j'en entier, ça fait énormément de dégâts. Là, vous avez pu le voir. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bonus cumulés, de pourcentage de dégâts dans votre build. Quand vous avez 90% de la santé, ou quand vous êtes en infinité à l'éclair, ou un tout plein de petits bonus qui, au final, font des très, très gros dégâts. Même si vous n'avez pas sur vous d'amulette vers Arcan. Hop. On fonce dessus, celui-là. Voilà, et puis vu que vous avez très, très peu de PV avec l'élème, votre barre de santé remonte assez vite. Et donc, vous arrivez très rapidement à 90% de santé. Ce qui fait que vous avez très, très, très vite votre bonus de 10% de dégâts. Donc c'est pas négligeable. 10% de dégâts quand vous mettez des claques à 2-3 000, c'est quand même sympa. Voilà, donc lui... Ah ! Un alté. Donc ça, ça va être chiant. Je vous le dis tout de suite. Je ne me rappelle plus trop l'issue du combat, mais... Ça va être très, très dur. Là, regardez, j'ai pris toutes les altés. Ah bah, je suis mort de la brûlure. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment un gros, gros problème dans ce build. Mais bon, c'est un build qui est fait pour le tournoi et aussi pas pour le BG. Je ne suis pas censé non plus faire des duels comme ça. Il faut aussi que vous voyez ça quand vous allez jouer. C'est que si vous le jouez en tournoi et en rômeur, donc pour faire les allers-retours sur les points, vous serez là pour achever les cibles. Donc du coup, vous n'allez pas vous retrouver ou très rarement vous retrouver à devoir gérer des duels. Ce n'est pas votre rôle. Vous êtes là pour arriver en plein milieu d'un combat et pas du tout... Vous n'êtes pas là pour initier le combat. Mais bon, ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même philosophie de jeu en BG où chacun joue pour soi. Mais bon, je ne savais pas trop si j'allais faire du BG ou du tournoi aujourd'hui. Il faut s'adapter. Voilà, lui c'est bon. L'autre Nécro. Vous savez que je disais qu'il y avait pas mal de Nécrois, regardez. C'est le troisième, là, en quelques secondes qu'on croise. C'est le tourment. Le tourment est à la mode. Il faut dire que je peux comprendre. Ça fait vraiment très très mal. Hop, bah, Nécro, encore un. Oh, direct en épidémie, quoi. J'étais tout seul contre lui. Oh, non, les altés, les altés, les altés. Donc moi, je vous dis que mon point faible sont les altés. Je fais un BG où il y a 40 Nécros dans la partie. Forcément, quoi. Je vais peut-être pouvoir m'en relever. Oui, c'est bon. Le Nécro qui s'est fait, je fais. Oh, là, il se fait bien, bien buffer, là, le Nécro. Ah, il a pris le... Il a pris le 5. Il va tomber, quand même. Voilà. Faut pas exagérer, on était quand même beaucoup sur lui. S'il tombait pas là, c'est qu'il y avait un souci, quoi. Voilà. Ok. Ouh, là, là, oui. Non. J'ai fait pas mal de dégâts. Oh, regardez les altés. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal, les altés. J'ai pas grand-chose pour les dissiper. Ah, c'est bon. Allez, votre seul... Votre seul espoir, quand vous avez autant d'altés, c'est vite, vite de passer en eau pour dissiper déjà une altération et de faire votre 5. Et en espérant que la prochaine esquive que vous allez faire, proc sur le 5 aussi. Sinon, eh bien, vous allez crever. 480 à 290. C'est presque gagné. Donc là, en plus, on est en train de les pousser tranquillement sur ce point-là, sans problème. Voilà. 494. Bon, voilà, c'est terminé. La partie va être finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un build qui est assez populaire, qui fonctionne bien. Je vous conseille plutôt en tournoi qu'en BG, ça, c'est sûr. Mais sinon, prenez du plaisir. A bientôt sur RetroLiveTV. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501